Si tu as des briques, tu peux utiliser un brique entre tes jambes. On va tout simplement joindre les mains dans la poitrine et se préparer tranquillement pour commencer notre pratique. On inspire. On inspire, on inspire. On inspire. On inspire. On inspire. On inspire et on va chanter Aum trois fois ensemble. J'inspire. Et j'inspire. Et la prochaine, j'inspire pour chanter. Aum. 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 On porte cette énergie peu à peu, tout le long de nos bras, derrière la nuque, devant les yeux, autour de l'oreille, au niveau de notre cœur, du ventre. Du dos, et le long des jambes, on va commencer en respiration, synchroniser avec les mouvements. J'inspire, quand je lève mes bras, tout simplement, j'imagine que je remplisse d'énergie et des lumières, l'espace autour de moi. Quand j'arrive au sommet, je descends au centre et j'inspire et j'évite d'énergie négative, de peur, d'inciter mon espace vital. J'ai mes défaits de tout ça qui n'est plus utile pour moi. J'inspire. On peut cette fois fermer les yeux, se concentrer dans le cycle de la respiration. J'inspire, j'inspire, j'inspire. J'inspire, je remplis d'énergie et j'inspire. Et je laisse cette énergie nettoyer mon champ et descendre peu à peu, jusqu'à éviter toutes les énergies négatives, la peur, l'anxiété. Et j'inspire à nouveau. J'imagine que je nage dans une substance dorée, positive, chaleureuse. Et quand j'inspire, je peux éliminer, je peux évacuer toutes les tensions et renouveler mon énergie complètement. Encore une fois, on inspire et on inspire sans forcer. La respiration est fluide et tranquille. Je vais maintenant passer au shake-in. Ouvrir mes yeux et commencer tout simplement à secouer mes mains. C'est une façon de réveiller l'énergie. Je vais secouer jusqu'à sentir que la température dans mes mains charge. Ça va activer aussi ma circulation, mon énergie thoracique. Et je vais continuer avec le reste du bras. J'ai secouer maintenant jusqu'à ce point. On peut accentuer avec une respiration. Ouvrir la bouche et laisser la respiration sortir par la bouche. Shake-in, 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 un peu plus fort. Et relâchez, observez. On peut pousser les mains sur les genoux. Voir si la fréquence cardiaque est augmentée ou est restée au même niveau. Et inspirez à nouveau pour crocheter nos mains. La paume de la main ensemble vers l'arrière. Inspirez ici. Ouvrez la poitrine. Une, deux, trois. Expirez, lâche, balasana. Trois. Respirez, lâche, balasana. On inspire, on revient. Je peux rendre les briques. À sa place. Et venir appuyer les deux mains. Et les deux genoux. Hamadharasana. Position du chat. Les genoux sont appuyés. Les sorteilles aussi. Ou bien les dos de pied. Là, je veux porter attention aux quatre points d'appui. Donc les tibias, les genoux et les pieds. Et les deux mains. Je vais commencer tout simplement à déplacer mon poids. D'un côté à l'autre. C'est un mouvement très petit. Des prises de conscience. Des interceptions. C'est la perception de soi. Tous les choix. Aussi les choix du confinement. Les choix de l'anxiété. sont des choix qui nous déplacent. Et qui nous permettent de revenir au centre. Fermez les yeux. Et on observe ces déplacements. On peut observer aussi la respiration changer à chaque fois qu'on se déplace. avec le contrôle de la respiration, on contrôle aussi la peur, l'anxiété. Et on va faire le même exercice en avant et en arrière. Je déplace mon poids vers les mains. Vers les genoux. Vers les mains. Vers les genoux. Vers les genoux. Vers les mains. Vers les genoux. J'inspire ici. Et je vais porter ma main gauche entre l'espace de ma main droite. Et mon genou droit. Spirale. Pajvabalasana. Une fois ici. Si j'ai envie. Je peux étirer mon bras. Opposer mon bras droit. Et même ma jambe droite. Pour créer une torsion dans ma colonne. Sans respiration ici. Une, deux, trois, quatre, cinq. Inspire. Reviens avec ton genou. Et reviens avec les deux bras. Inspire ici. Expire la main droite. Entrez les bras gauche et les genoux gauche. Et tire ton bras gauche. Et la jambe gauche vers les ciels. Trois. Respiration. Deux. Trois. Et j'inspire. Je reviens. Et je peux à nouveau relâcher. Et un balasana. J'inspire. Je reviens. Encore une fois. Dans la position de départ. Naterasana. Je vais inspirer. Et porter ma jambe gauche. Vers les coudes droits. En diagonale. Et quand j'inspire. Je porte mon talon. Vers les fessis. J'inspire. 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 Torsion. Inspire. Expire. Expire. Je peux remonter un tout petit peu. Maintenant, on pose un couple pour me donner plus d'espace. Inspire. Expire. Expire. Encore un vignasa. Inspire. Expire. Et je vais aller attraper les dos de mon pied. Expire. Inspire. Pousse. Avec ta poitrine vers l'avant. Les bras vers le ciel. Les drishti. Aussi vers le ciel. Trois. Respiration. Deux. Trois. On relâche la main. Et maintien la jambe. Et tire les bras. On pousse. Pajvavya grasana. Un. Deux. Trois. Inspire. Et reviens. On essaye côté opposé. Si je sens trop de pression dans ma poignée, je peux toujours appuyer mon coude au lieu d'appuyer ma main. Inspire. Jambes droites vers la poitrine. Ou coude gauche. Expire. Torsion. Inspire. Jambes droites au coude gauche. Expire. Torsion. Torsion. Inspire. Jambes droites au coude gauche. Expire. Torsion. Super. Et on va essayer d'aller chercher notre pied avec les bras au pouce. Les bras gauches. Et on tire ici. Ah. Super. C'est la jambe qui est responsable. Même si je la lâche. Elle resterait dans le même endroit. Ouvre ta poitrine. Le drishti. Le regard vers Antada. Le ciel. Expire. On étire la jambe. On étire notre bras. Deux. Et trois. Variation. Devarasana. Ananahatasana. J'écarte mes genoux. Je peux utiliser un ou deux briques. Ici, à niveau de ma bautrée, je vais coller mon coeur. Un. 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 J'inspire, je relâche. J'inspire ici, je pousse les jambons de mes mains, j'active mon dos. Et j'inspire, je relâche. Cinq lignasas, inspire. Expire, relâche les épaules, essaye d'activer ton dos. Pas sur mon bras, inspire. Expire, quatre. Encore une fois, inspire. Expire, cinq. Fantastique, on inspire et on va plier notre coude gauche et plier notre jambe gauche. Et je viens attraper avec mon bras droit les dos de ma jambe gauche. Inspire ici. Très bien, mon coude, les deux, perpendiculièrement. Au niveau de l'épaule, la main, vers l'inche. Trois, quatre. Et cinq. Je vais changer, je place les deux coudes de cette façon devant moi. Et je charge, j'inspire et je plie, main jambe droite et j'attrape. Trois respirations ici. Un. Deux. Et trois. J'inspire, je reviens. Je vais relâcher les deux bras et tout simplement soulever les deux jambe. Je vais vite déplier les genoux et je peux séparer les jambes légèrement. J'inspire ici. J'inspire, 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 j'attrape les dos du pied. Les pieds peuvent être flex, après on pourra aussi les porter en pointe. Et là, on va faire cinq vinyasas pour aller à Ujvadanulasana. D'abord, j'active les genoux ou j'essaye de les maintenir parallèle. Inspire ici. Et deux. Trois. Et là, cinq vinyasas en bateau. J'inspire et j'active mon dos et mes genoux. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et expire. Rélâche, talons vers les fessiers. Très bien. On va bien regarder un instant. On va croisser maintenant la main gauche et la main droite. Et on va essayer de remonter. Pajva d'anurasa. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Et on relâche. On inspire. Et on cherche les croissements des jambes. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Et on inspire. On relâche. On passe à nouveau à Anaratasana. On a la poitrine contre le sol. Je glisse, je glisse, je glisse, je glisse, j'écarte mes genoux et je reste ici. On respire. Des respirations. On ouvre et vers la colonne. Inspirez bien. Adonka 5 respirations ici je peux plier mon jambe et l'autre 1, 2 3 continuez 4 et 5 très bien je vais maintenant plier légèrement les deux genoux inspirez, regardez mes genoux en mon ombri et bien là tournez légèrement vers la jambe droite je vais monter Pajwa Adonka donc j'inspire je plie mes deux genoux et je veux attraper avec ma main droite la jambe gauche ou avec ma main gauche la jambe droite et étirer dans la torsion les deux genoux je maintiens 3 respirations et je fais la même chose côté au poussé inspire et le châche inspire et le châche inspire et revient ici plie légèrement les genoux les mêmes vinyasa qu'on a fait à Margarasana la jambe droite vers le coude gauche inspire et expire torsion inspire jambe droite coude gauche expire torsion inspire jambe droite coude gauche expire torsion délai doucement tranquillement on va passer les poids à la main gauche et libérer la main droite hop et revenir tout simplement ça j'inspire j'ai libéré la main droite mon pied et à terre un sac